Quand le vent s'ouvre, il vaut mieux avoir élagué les vieilles branches dans le jardin. Une question de sécurité évidente. Et quand sur les radars, de petits présages cycloniques s'annoncent. C'est une assurance tranquillité. Ce week-end, la Calédonie s'attend à une petite dépression tropicale. Alors, les élagueurs élaguent. Reportage sur le caillou avec Datasha, la sauce cognard et les images de Laura Shintou. La période estivale, souvent synonyme de dépression tropicale ou de phénomène cyclonique, a convaincu Vélonica Tamole de faire appel à une société spécialisée dans l'élagage. Ça frappe sur la toiture. Et vu le... Enfin, je ne voudrais pas que ça... Que ça abîme. Et puis voilà, pour la sécurité aussi de la famille. Adrien Bedouré intervient régulièrement chez des particuliers. En cas de fortes rafales de vent, les arbres peuvent tomber sur la toiture des maisons, sur les fils électriques et téléphoniques. Le réseau électrique, il n'est pas forcément aussi adapté à la végétation. Et on se retrouve dans des situations où on est obligé de tailler tout ce qui... Tout ce qui vient encombrer le réseau et les habitations. Autre professionnel très sollicité, Audrey Bodeuf. Avec son collègue, il doit nettoyer ses cocotiers en bord de mer à Magentharmonie. Ici, par exemple, dans ce cas-ci, c'est un cocotier qui est hyper chargé. Donc il y a un très gros risque cyclonique de un, pour les maisons, et de deux, pour la sécurité des habitants et la sécurité des gens qui passent sur la plage. Puisque nous sommes en plein vent, en plein vent. Donc des cocotiers comme ça, il faut les faire chaque année. Météo France NC annonce le passage d'une dépression tropicale faible, voire modérée. De dimanche à lundi, de fortes pluies et un vent fort de nord-ouest sont attendus. La population est appelée à la plus grande vigilance. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur le passage d'une dépression.